Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour d'expérience, je sais que ça vous plaît, plutôt pas mal, je leur dis bonne année à tous et une bonne santé, profitez de cette année pour apprendre plein de choses, éclatez-vous ! Alors, justement, on va parler un petit peu des effets de mode, de toutes ces choses-là, et quelque chose où je pense, je ne pense pas, comme quoi, en tout cas, je n'ai pas une opinion partagée avec beaucoup de monde sur ce sujet-là, c'est une question qui revient assez souvent, je sais qu'aller voir sa vidéo, Christophe Casaligno en a parlé, et je rejoins assez son avis avec quelques petites divergences, mais en tout cas, je comprends tout à fait le message qu'il a passé, j'intitule ça « Bash avant tout », alors oui et non, pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça rejoint une question qu'on me pose assez souvent, qui est grosso modo, parce qu'on me l'a posé de différentes manières, est-ce que tu développes sur ton infrastructure plutôt en Python, ou plutôt en Go, je dirais, j'évite les deux, j'évite tout langage à peu près, sauf le Bash, quoi, c'est à peu près la chose que j'essaye d'appliquer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut faire d'un langage qu'on doit en faire, et je vais, au cours de cette vidéo, essayer d'expliquer mon point de vue. Alors, c'est quelque chose, attention, qui est adapté, adapté à différents cas de figure, d'une part à la taille de l'infrastructure sur lequel vous êtes, d'autre part au type d'infrastructure sur lequel vous êtes, e-commerce, data, hébergement, etc., ça s'adapte vraiment, les compétences, donc les compétences que vous avez dans vos équipes, si vous avez des développeurs, effectivement, ça va être plus facile de le faire, si vous n'en avez pas, bien sûr, ça rejoint tout à fait ce que je vais vous dire, je pense, aujourd'hui, et les ressources, les ressources à la fois en nombre de personnes, mais les ressources financières, le temps que vous avez à passer à ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, pourquoi ? Parce que le temps, c'est de l'argent, quoi qu'il arrive, ce n'est pas forcément votre argent à vous, mais c'est l'argent pour la société pour laquelle vous travaillez, et ce n'est pas le tout de se faire plaisir uniquement de développer quelque chose en un langage, qui va demander très certainement plus de temps à développer avec ce langage-là et à maintenir dans le temps, il ne faut pas juste voir, c'est un petit peu comme on va parler un petit peu de cycle de vie, quand on fait du développement durable, on va dire plus globalement, bien là, c'est exactement pareil, il ne faut pas voir juste le moment de la construction de l'outil, mais il faut voir aussi l'intégralité de son cycle de vie, de ce bout de code, de ce binaire potentiellement généré. Il y a peu, j'avais développé un exporteur en go, ce n'est pas pour autant que dans le temps, je me suis dit, mais finalement, il fait plus ou moins de taf, mais il va falloir le maintenir, etc., et finalement, j'ai fait en sorte qu'on le supprime et on repasse à du bash, plus simple, avec éventuellement la combinaison de petits outils. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que derrière, ce qui est important, c'est de garder une certaine efficacité au niveau de l'infrastructure. Développer, ça nécessite d'une part du temps, d'autre part de la réflexion, de la remise en cause des choses régulièrement, et que ce soit vous qui les changiez systématiquement, alors que dans d'autres cas de figure, ça ne va pas forcément être le cas. Si par exemple, on est dans l'open source, on est dans le libre, il existe une foultitude d'outils, et de plus en plus tous les jours, grâce à de nombreuses communautés, il a très forte chance déjà que les outils que vous recherchez existent déjà. Donc ça, le premier réflexe, c'est aller chercher, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe peut-être avec un petit delta ? Pourquoi le delta ? Parce qu'il manque peut-être quelque chose, ou peut-être que c'est fait différemment. Pourquoi ce delta ? Est-ce que peut-être, c'est vous qui avez raison, mais peut-être aussi c'est l'occasion de remettre en cause ce que vous faites, et de vous dire, non, en fait, la manière dont je le fais, ce n'est pas bon, c'est parce que la communauté l'a développé comme ça, c'est parce que je ne fais pas les choses comme il faut, donc remettre en cause un petit peu les choses, mais en tout cas, il y a plein d'outils qui existent. Donc, il vaut mieux prendre un outil qui est développé par une autre personne que vous, parce que ce ne sera pas votre temps qui va être consommé, voire même mieux prendre un outil qui est développé par une communauté, et la plupart du temps, c'est souvent des communautés. Donc là, il y aura plusieurs personnes qui vont finalement, quelque part, travailler pour vous, travailler pour votre boîte indirectement, donc ça, c'est plutôt l'effet extrêmement positif, un des effets les plus positifs de l'open source derrière. Donc ça, quelque chose qui est très, très important. Ensuite, il y a aussi les types d'outils qui sont du code packagé. On ne va pas se leurrer. Un outil comme Ansible, moi, je le trouve effectivement très, très bien pour gérer une infrastructure. C'est peut-être le point de divergence un petit peu que j'ai avec Christophe Casalegno. À l'heure actuelle, pour moi, maintenir une infrastructure d'une certaine taille, sans Ansible, c'est peut-être un mauvais choix. Alors Ansible ou outil un petit peu similaire, mais c'est peut-être un mauvais choix. Ça, c'est que mon avis. Parce que maintenir une certaine idempotence, par exemple avec du bash, ce n'est pas infaisable, ça se fait très, très bien. Ça va demander beaucoup plus de lignes, etc. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut doser, quelque part. Il y a des choses qu'on fera effectivement avec du Ansible, des choses qu'il ne faut pas faire avec, suivant la taille d'infrastructure que vous avez, le nombre de personnes que vous êtes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, le bash. Pourquoi le bash, finalement ? Le bash, c'est quelque chose qui est déjà, d'une part, qui est le point commun, je dirais, de toutes les personnes qui bossent, notamment au niveau de l'infrastructure. Du sysadmin, du sre, du DevOps, de l'ingénieur réseau, etc. Tout le monde doit savoir faire plus ou moins du bash. C'est une nécessité. Et de ce fait, ça fait que si vous développez des outils dans ce langage, et sans faire des choses extrêmement complexes avec bash, c'est un langage simple, facile à comprendre, facile à documenter, à commenter, eh bien, derrière, vous allez pouvoir faire en sorte que ce code soit encore plus facile à maintenir, y compris longtemps dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez des turnovers dans l'équipe, vous n'allez pas avoir besoin de vous dire « bon, j'ai développé quelque chose en Python ou en Go, je cherche quand je vais recruter un SRE qui s'est développé en Go, parce que j'en ai besoin, il faut que le gars soit sensible à ça, ou il va falloir qu'il l'apprenne, etc. » Si vous avez fait des choses en bash, vous savez que de toute façon, vous prenez une personne, vous lui faites même via un petit test, tester son niveau en bash, mais en tout cas, la personne, quoi qu'il arrive, elle arrivera à maintenir ce code, et à intégrer ce code, et à le lire, et à le comprendre sans difficulté, en tout cas avec le moins de difficultés possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très facile, c'est accessible au plus grand nombre. Par exemple, c'est un des choix, alors dans un autre cas de figure, mais si on prend, vous voyez ici, j'ai mon dépôt VagrantStack, où vous retrouvez du Cassandra, du machin, etc., lancé à partir d'un VagrantFile, quand vous regardez dedans, j'avais le choix. Quand j'ai créé ce genre de choses, j'avais le choix de, soit moi qui m'éclate avec Ansible, de faire un VagrantFile couplé avec du Ansible, soit de faire du bash. Eh bien, j'ai choisi bash. Pourquoi ? Et pourtant, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est que j'ai choisi bash, parce que je sais très bien que, si je veux expliquer aux gens, par exemple, comment on utilise Cassandra, je ne vais pas leur demander en même temps d'apprendre Ansible. Par contre, je sais très bien que la plupart des gens connaissent bash, et au contraire, bash va être beaucoup plus, comment on va dire, terminal-like, en tout cas, il va ressembler beaucoup plus à ce que vous allez faire dans le terminal quand vous allez installer, par exemple, vous installer Cassandra, et bien, vous lisez ici l'installation de Cassandra, vous installez le paquet, etc. C'est ce que vous ferez dans le terminal, même manuellement. Si vous prenez du Ansible, ce ne sera pas du tout, la manière dont ça va être décrit, ce ne sera pas du tout ce que vous allez faire dans le terminal, les lignes de commande exactes qui seront passées. Il va falloir interpréter du Ansible pour dire, ah, là, ok, on a fait ça, ensuite on a fait ça, et on a fait ça. Avec Bash, ça va être extrêmement linéaire, extrêmement intéressant pour pouvoir apprendre, d'être dans un processus d'apprentissage et au plus grand nombre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important et c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire au plus grand nombre aussi dans l'effet de participation. Par exemple, ici, alors, moi, ce n'est pas trop mon cas, mais si je veux faire en sorte de créer une communauté de personnes qui vont m'aider à maintenir ces outils-là, bien sûr qu'en Bash, ça va être très facile d'avoir une communauté qui va participer. Et plus qu'en Python ou qu'en Go, surtout sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à retenir, c'est la capacité de fédérer. Avec du Bash, vous allez pouvoir fédérer vraiment plus facilement des gens qui vont avoir le profil, qui vont vous intéresser pour ces cas de figure-là, ou en tout cas, pour ces cas de figure-là. Donc ça, c'est important. Et donc, premier réflexe, vérifier si des outils n'existent pas déjà. Bien sûr, dans des langages qui ne seront pas forcément en Bash, mais qui ne seront pas maintenus par vous et qui seront maintenus potentiellement par une autre communauté, plus dynamique, avec plus de monde, plus de ressources, etc. Deuxième réflexe, si vous avez quelque chose à faire, le faire en Bash. Vous avez plein de manières, en plus de combiner du Bash avec des outils existants pour pouvoir les réadapter. Prenons un exemple, par exemple, monitorer des backups. Bien sûr, on va pouvoir faire un exporteur en Go, mais vous avez Node Exporter, par exemple, qui permet d'intégrer des Custom Metrics. C'est très facile de créer un petit script en Bash et on le fera, créer un petit script en Bash qui va être chroné, qui va alimenter Node Exporter et puis Node Exporter se chargera d'afficher les choses. Finalement, vous avez la complémentarité d'outils qui sont simples et qui vont vous permettre de maintenir ça très facilement, que vous allez pouvoir, en plus, réutiliser dans différents cas de figure. Donc ça, c'est quelque chose d'aussi important. Et bien sûr, le dernier cas de figure, suivant les infras que vous avez, etc., l'utilisation d'un outil que vous allez développer vous-même, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, il faut savoir développer pour comprendre un petit peu les choses, etc., mais il faut bien distinguer entre pouvoir faire quelque chose et devoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On le revoit aussi dans les choix de technologie, on le voit aussi dans l'application de langage, notamment au niveau des infrastructures. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents de dire « Ok, moi, j'ai fait du Python » ou « Ok, on fait du Python dans l'infrastructure, etc. » Est-ce nécessaire ? Oui ou non ? Est-ce que finalement, avec le temps, ça va mieux vivre, mieux continuer à vivre, etc. ? C'est discutable. Ça va dépendre. Si par exemple, vous tombez sur des hébergeurs qui font du cloud, etc., qui vont fournir du service et qui veulent masquer et fournir du service par des interfaces graphiques, par des API, etc., bien sûr, il va falloir développer. Bien sûr que ce ne sera pas qu'avec du bash et qu'il va falloir des grosses couches applicatives développées en Python, en Go, etc. Néanmoins, derrière, plein d'autres infrastructures n'ont pas nécessité du tout de ce type d'outils. Et il ne faut pas avoir un effet de mimétisme. Ce n'est pas parce que des grosses boîtes font des trucs géniaux en Go, en Python et tout que dans de petites boîtes, on doit se mettre à faire pareil. il faut adapter ses connaissances, ses compétences et les mettre en œuvre de la meilleure des manières pour l'infrastructure que vous avez parce que c'est un coût, tout ça. Et il faut que ça dure dans le temps. Difficulté de recrutement aussi, on retrouve ça derrière. C'est-à-dire que si on veut recruter quelqu'un qui a de multiples casquettes, plus on va chercher de casquettes et plus ce sera difficile à trouver, tout simplement. Plus ça coûtera cher aussi, attention, en termes de salaire, de prime, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut à mon avis avoir en tête. Voilà, ça c'est juste mon point de vue. Je pense qu'il n'est pas partagé, pas forcément entre tous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, il faut s'intéresser au langage, il faut les pratiquer aussi, il faut les pratiquer, mais attention, ce n'est pas le réflexe qu'il faut avoir dans le monde professionnel. après, on peut s'éclater chez soi, on peut s'éclater aussi professionnellement à faire des choses pour aider des développeurs, peut-être même, mais en tout cas, il faut trouver la bonne limite et ne pas mélanger complètement les genres. C'est mon point de vue. à vous de me dire votre point de vue en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir surtout la vidéo de Christophe Casaligno sur Bash aussi qui est très intéressante. Allez voir ses autres vidéos également. Vous verrez qu'avec Bash aussi, on fait des choses simples, faciles à utiliser. On peut utiliser des systèmes en mode de librairie avec des sources. On peut utiliser des fonctions. On peut faire vraiment plein de choses qui vont être faciles à lire pour le plus grand nombre et ça, c'est vraiment sympa. En plus, vous le faites sur l'outil, sur votre système d'exploitation derrière. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser des commandes du quotidien, renforcer vos connaissances dans les commandes du quotidien plutôt que d'utiliser des outils qui vont vous packager les choses, etc. Ansible, oui. D'autres choses, je dirais, c'est beaucoup plus discutable assez souvent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne et recevoir les vidéos en mail. N'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir financièrement, soutenir la chaîne plus globalement, soutenir le travail et surtout, parlez-en autour de vous. Allez-y, faites du buzz, faites connaître cette chaîne et moi, je vous dis à très bientôt sur Zavki. Allez, ciao à tous et bonne année !